hey salut à tous ici c'est funka et aujourd'hui on va se faire et bien ce troisième vod tutorial pour ogaming et donc j'avais lancé une petite un petit post sur mon sur mon facebook pour savoir un petit peu ce que les gens avaient envie de voir et j'ai eu pas mal de pas mal de demandes de tvp alors moi ça me plaît bien parce que le tvp c'est un match up que j'affectionne c'est actuellement je pense mon meilleur mon meilleur match up donc on va parler un petit peu du tvp alors aujourd'hui pas de build particulier je vais pas vous dire bah voilà ça c'est le b le build que mkp utilise à toutes les games ou c'est le build que bomber utilise à toutes les games non je vais vous faire plutôt un how to du du tvp vous montrer une game que j'ai joué alors elle date d'il y a une semaine c'est une game qui est joué à niveau top master donc sur le ladder europe et c'est un tvp qui va durer environ une demi-heure et puis je vais essayer de mettre en lumière évidemment le bo que je vais utiliser et les comment dire les transitions les améliorations que je vais faire en fonction de ce que je vois de mon adversaire mais aussi on va parler voilà de toutes les petites erreurs tous les petits trucs à mettre en voilà un maître en lumière on va parler un petit peu de ça c'est un peu un how to tvp qu'on va faire aujourd'hui donc tenez vous bien c'est une game comme qui dure environ une demi-heure néanmoins une game plutôt plutôt sympa donc voilà on va on va essayer de discuter un petit peu de tous les étonnants et les aboutissants du tvp aujourd'hui et donc je vous propose après et bien après cette petite et courte description et bien de se lancer directement dans la game hein on est parti à l'heure hop changement de scène c'est parti alors aujourd'hui donc on fait une game de moi même personnellement donc funka donc là je suis sur mon main à compte en face nous avons react d link donc un joueur top master je crois qu'il avait des stats plutôt décentes j'avais vérifié après la game donc voilà donc une game de niveau top master comme on joue un petit peu comme on en joue un petit peu tous les jours donc voilà aujourd'hui ce sera un tvp standard donc je vais vous parler un petit peu et bien du beaux que moi j'utilise très 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 souvent peut-être si vous avez vu bien mon show match sur au gaming où j'avais joué contre un joueur protos la dernière fois avant de me faire éclater en tvz de la semaine d'après bien sûr et bien c'est le type de beaux que j'utilise assez régulièrement contre protos donc comme d'habitude moi je suis un grand 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 fan et bien du une rax expand et donc c'est ça qu'on va faire dans un premier temps on va faire une rax expand le dépôt dans le dans le wall alors pas mal de gens qui disent ouais est ce que c'est si utile de jouer de jouer avec le dépôt dans le wall enfin de waller early on contre protos alors il ya une période je vous aurais dit non parce que même il ya une période je le faisais absolument pas c'était une période maintenant révolue heureusement où et bien où les voids raient était complètement pété contre les walls contre les walls notamment donc ça permettait d'outranger les bunkers qui étaient derrière les walls ça se chargeait sur les dépôts ça arrivait ça claquait tout le build voidraie n'étant plus du tout populaire et voidraie ayant été nerfé surtout en mode chargé c'est un petit peu moins le cas donc c'est plus intéressant selon moi de faire un wall seulement parce que en fait dans pas mal de circonstances vous allez avoir des joueurs protos qui vont peut-être vous faire un 2 gate proxy et c'est toujours un petit peu dommage de perdre contre trois élotes qui rentrent dans votre main simplement parce que votre wall n'est pas terminé ou alors n'est pas fait du tout donc je préfère je préfère waller depuis une certaine période donc là je vais poser ma rax à 12 très très standard après le déploie 10 dans le wall je vais envoyer mon scout prendre toutes les positions j'aime bien se coûter assez tôt contre protos pour savoir justement si on a une stratégie agressive ou si on n'a pas une un nexus first ou ce genre de choses qui arrivent donc là hélas je vais se coûter dans le mauvais sens ma rax qui se termine je vais envoyer un marine mon orbital command envoyer directement moins civique y aura produit marac sur la b2 en patrol parce que sinon il m'a gasse à apparaître en bas à gauche dans le coin comme un riais inactive donc un petit peu en patrol ça évite ce qui est ce problème là je vais d'ailleurs le mettre en groupe et reproduire marac dès que j'aurai mes 400 minerais mon marine va être rallié directement sur la pente mon et civique est en train d'aller à la deuxième position mon adversaire aussi qui a scouté la dernière position qui a scouté bah qui m'a scouté en dernier mais mon clé là déjà désormais peut savoir que je suis en bas à gauche et on voit directement qui va faire quelque chose d'assez agressif c'est à dire se lancer un premier zélote très très tôt dans la game après après avoir lancé son cyber néanmoins posé son gaz également mais il aura lancé un zélote très très tôt et va l'envoyer directement dans la dernière position qui reste qui se trouve être celle en bas à gauche et celle où je suis moi avec moi aussi je vais arriver bientôt dans sa main et je vais pas voir tout ça très très rapidement je vais pas pouvoir voir que ce zélote est déjà parti hélas pour moi bon cœur sur la rampe dès que possible pour être à peu près safe le deuxième dépôt également dans la rampe pour pouvoir terminer ce wall et là le premier zélote qui arrive mais marines qui sont pas très très bien placés vous verrez souvent et là au plus petit miss macro je vais même perdre mon premier marine avant même de pouvoir le déplacer généralement vous allez voir des joueurs terrain qui vont se mettre dans la rampe contre zerg et contre autre protos moi je vais venir me caler directement derrière mon dépôt que je vais refermer faire un petit peu tourner mon sivis le temps que mon deuxième marine sort pendant ce temps là hélas le stalker est déjà rallié sur la pente sur sur ma pente à moi pendant ce temps là deuxième et troisième racks dès que le minerai vous le permet pendant ce temps on continue de faire tourner le sivis toujours chiant de perdre des civis orlion là on va là on va balancer le marine je vais essayer de rentrer dans le dépôt dans le bunker pour le terminer mais je deuxième et civis qui est en train de miner va rentrer dans le bunker je vais me débarrasser de ce zélote est rentré dans le bunker au dernier moment donc là j'aurais eu un petit peu de luxe sinon j'aurais été un petit peu en galère déjà dans cette game mais voilà là il a quand même réussi à me gratter trois et civis pour simplement perdre un zélote ce qui est plutôt pas mal derrière vous prenez les deux gaz tout de suite après dès que votre minerai vous le permet vous aurez lancé l'orbital entre temps c'est une racks cc deuxième dépôt deux racks supplémentaires orbital double gaz voilà le voilà le le build order on va continuer de rallier des marines dans le bunker il a été assez agressif et une chose que j'ai tendance à faire contre les adversaires proto ce qui m'ont mis beaucoup beaucoup de pression en early on ça va être de confirmer derrière si mon adversaire est parti très très agressif ou pas là en l'occurrence il est vous avez vu qu'il a balancé quatre gates très 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 rapidement derrière pour pouvoir me mettre une pression quatre gates et je vais le sentir plus ou moins je vais claquer ses 50 d'énergie pour pouvoir faire un scan dans très peu de temps si je me rappelle bien allez allez l'ami on envoie le scan c'est parti teclab à sap sur la racks et voilà le scan qui va partir et qui va dévoiler ses quatre gates qui sont prêts être le warp gate qui est terminée et donc du coup ça ça doit vous tout de suite je posais sur ce sur ce moment là ça doit tout de suite déterminer une pause de deuxième bunker avec un bunker contre une cat gate pression aussi tôt vous allez avoir vraiment vraiment difficulté à le tenir avec un seul bunker donc par conséquent investissez dans un deuxième bunker c'est vraiment jamais une mauvaise opération et ça va vous permettre de tenir ce type d'agression cat gate assez rapidement vous voyez que mon adversaire est déjà en train de poser un proxy pilote c'est la raison pour laquelle il a fait cat gate aussi tôt c'est évidemment pour mettre pression c'est pas simplement pour des propos défensifs il a vu que j'avais fait une race expande il n'y a pas de raison de sur réagir à ce niveau là donc on est reparti le deuxième bunker qui est envoyé le pylône proxy qui va être envoyé également on continue de rayer des marines avec le tech lab on va envoyer directement le stimulant pourquoi le steam tout de suite parce que le steam ça prend une éternité à être recherchée donc autant le faire le plus rapidement possible parce que sinon c'est très très dangereux pour retrouver dans des situations où vous n'avez pas le steam pour défendre des pressions 6 7 gates et ça ce serait très dommageable vous voyez que mon adversaire est en train de voir paix beaucoup d'unités de sentry cas de stalker il va voir néanmoins qu'il ya un bunker déjà rempli quelques marines derrière et un bunker suivi de supplémentaire qui a été envoyé et ça va le push back voilà si j'avais eu qu'un seul bunker vous voyez trois force field autour de ce bunker les les stalker qui tapent en permanence plus quelques warps de zealot ici j'aurais pu être dans la merde donc voilà là ça va me permettre de m'en sortir avec les sang de gaz supplémentaires que vous allez avoir directement après votre steam sur votre facto sur votre axe pardon vous allez investir dans une facto dans une usine pour pouvoir tecker très vite médiévac moi je suis un joueur qui aime beaucoup être agressif en mid game car je considère que le mid game en tvp c'est vraiment la zone dans lequel vous allez être le plus le plus le plus strong vraiment le tvp c'est une histoire de de back and force d'abord vous allez avoir marine qui vont être très très fortes contre les unités tôt dans la partie ensuite vous allez avoir quand on a stalker sentry zealot la combinaison des trois regroupés quand vous avez marine maraudeur quand sans le steam ça commence à devenir compliqué une fois que le steam arrive et que les médiévacs sortent vous allez vraiment avoir un avantage monstrueux au niveau du bio contre les gates unit derrière troisième gaz sur la b2 de manière à pouvoir supporter cette cette production de médiévac réacteur puisque vous relâchez directement un réacteur sur votre facto on reste sur 100 add-on sur la baie sur la deuxième rax et la troisième rax on économise un petit peu le gaz pour pouvoir faire cette transition médiévac ebay dans le même timing pour pouvoir avoir des tuerettes au cas où on a une agression d'été ou ce genre de choses et aussi parce que vous allez vouloir envoyer les upgrades assez rapidement donc voilà là je vais envoyer deux médiévac je vais normalement envoyer le plus un d'attaque le plus rapidement possible pour pouvoir être agressif en mid game derrière ça on va renvoyer prochainement un commande center généralement c'est ça que je fais c'est à dire je monte sur mes trois axes je commence ma production de médiévac je lance le plus un d'attaque et le shield à la suite de mon de mon steam et je lance le troisième commande center vous est dans une zone de confort réellement en tant que terrain vous avez le steam qui vient de se terminer vous commencez à avoir une belle armée de marine de maraudeurs vous allez avoir les médiévac qui sortent le steam est terminé vous pouvez commencer à investir et comme vous vous montrez sur la map vous pouvez investir dans les add-on pourquoi les add-on on les fait pas trop tôt parce que le temps de production du tech lab et du réacteur il n'est pas nul c'est quand même assez long surtout le réacteur c'est très très long donc du coup vous voulez pouvoir produire des unités en early game pour pouvoir avoir justement cette belle masse là qu'on a ici donc grosso modo une voilà 16 17 marine quelques maraudeurs et les deux médiévac et comme vous êtes agressif sur la map que vous montrez sur la map c'est le protos ou le moment où le proto se met un petit peu à camper du coup vous pouvez vous permettre de rajouter vos add-on c'est ça que je fais le troisième commande center va être envoyé et pendant que je pêche on rajoute rax numéro 4 et 5 voilà jusque là pas de souci du côté du joueur protos et je vais poser très rapidement du côté du joueur protos il a fait son agression 4 gates donc du coup très peu de technologie pas de robot pas de twilight donc du coup il a posé directement double forge et il upgrade double upgrade très rapidement tout en posant b3 donc c'est un bo assez standard grosse pression double upgrade et ensuite on commence à teki tout en posant b3 et donc là c'est le cas il a déjà le 1 quelques zélotes quelques centries quelques stalker il est il a déjà recherché très très rapidement pour pouvoir défendre justement ce type d'agression le zélote charge et là je vais passer en mode agressif c'est à dire je vais commencer à dropper alors là je fais une erreur parce que vous voyez là je suis pas vu là je suis pas vu du tout il n'y a pas de pylône il n'a pas la vision ici j'aurais pu dropper toutes les unités dans ce fog of war et commencer à faire du dégâts et du coup gratter beaucoup d'unités au lieu de ça je vais m'approcher un petit peu du coup mon adversaire protos le voit et va pouvoir réagir très très rapidement et donc du coup je vais faire très peu de dégâts avec ce drop et je vais même perdre des unités chose qu'il faut absolument éviter donc là je vais perdre mon medivac je vais faire un misclic perdre mon medivac très tôt donc ça c'est une agression assez faible le seul intérêt que ça va me donner ça va être de mettre mon adversaire protos sous un petit peu de pression quand même mine de rien là dessus on va rajouter deuxième ebay et armory en même temps pendant que je suis en train de de terminer de rechercher le 1-1 je vais lancer le 1 de défense directement derrière donc voilà le seul avantage de ma pression medivac ça va être de garder mon adversaire protos sur la défensive néanmoins on voit quand même que c'est ça qu'il veut il est en train de rechercher le 2-2 très très rapidement il est en train de rechercher storm il va nous balancer des templiers et en plus il a sa b3 alors l'avantage c'est que du coup il s'attendait à un drop dans ma main du coup ses stalkers sont hors de position zelot sentry c'est pas excessivement rapide je vais prendre position au niveau de la b3 c'est une des particularités de cette map et voilà il y a une grande rampe sur la b3 je dois rentrer je confirme avec le premier marine qui a une b3 je vais target le nexus le plus rapidement possible anticiper mes medivacs sur le côté pour pouvoir remonter à pied directement pour pas que mes medivacs se fassent target là je vais me barrer un petit peu trop tôt du coup je vais me faire force filmer je vais réussir à gratter le nexus donc tout va bien et je vais pouvoir me barrer en perdant que quelques unités son nexus est détruit ses 400 de pertes sèches c'est toujours bon pour moi là dessus on pète les cailloux on va déplacer cette b3 qui nous a servi à craindre beaucoup beaucoup de siv vous voyez je suis à 58 siv contre 58 prop plus mes 3 mules donc l'avantage de minerais et de gaz est pour moi je vais poser ma b3 et donc du coup petit avantage pour moi sur cette b3 puisque lui son nexus vient d'être détruit il n'en est qu'à la moitié derrière j'ai confirmé avec ce scan la volonté très rapide en même temps on le sait déjà avec le twilight très rapide le fait qu'il y ait beaucoup de gates uniques pas de robots etc etc on peut confirmer que ça va être templar très rapide par conséquent je vais très très rapidement taker sur ghost et quand vous takez ghost tout de suite la première réaction que vous devez avoir c'est relancer le réacteur mobius qui vous donne plus 25 de mana sur les ghosts qui vous permettent de mp instantanément voilà donc moi c'est vraiment la chose que je vais faire tout de suite tout de suite c'est à dire réacteur mobius instantanément on peut se permettre aussi de lancer l'upgrade des vaisseaux parce que quand on voit un adversaire qui joue double upgrade très très tôt dans la partie ça veut dire que ces colossus une fois qu'il les sortira et je vous assure qu'il finira par les sortir parce que pourquoi se priver de colossus hein j'ai envie de dire et bien si vous n'avez aucune upgrade sur vos vikings vos colossus avec 3 de défense vont vraiment tanker très 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 bien les shots de colossus un des medivacs avec lequel j'avais mis pression va rester un petit peu dans la zone histoire de gratter quelques unités le principe étant toujours d'essayer de gratter des probes des trucs et de revenir de pas perdre d'unité de manière à avoir toujours une petite pression une épée de Damoclès au dessus de la tête du Protos avec la pose de cette B3 je vais rajouter 2 racks supplémentaires pour passer à un total de 7 et comme on joue avec beaucoup de ghosts en face on joue avec beaucoup de medivacs en tant que Terran les medivacs c'est très très fort contre Storm ça va vous permettre de heal et de comment dire d'éviter que les dégâts créés par les Storm soient trop monstrueux ça vous permet de sauver un nombre incalculable d'unités je vais délayer mon plus 2 de défense car je vais faire beaucoup beaucoup de ghosts étant donné que j'ai vu que mon adversaire était parti sur Storm très vite effectivement il a déjà 3, 4, 5, 6, 7, 8 Templars avec beaucoup de mana comme vous pouvez le voir donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de Storm disponibles donc plutôt que d'avoir un 2 de défense en route mieux vaut avoir des ghosts disponibles pour le combat voilà racks numéro 5 et 7, 6 et 7 pardon en production on va essayer de poser B4 contre les joueurs qui jouent Gate Unit comme le Fes Protos je suis un partisan de la Planetary Fortress contre Colossus très rapidement dans la partie je trouve que la PF c'est un investissement vraiment mauvais 150 de gaz un peu foutu dans les chiottes et surtout beaucoup moins de mules pour vous donc je préfère jouer Orbital quasiment sur toutes les bases contre un joueur qui joue Coloss contre un joueur qui joue Gate c'est un petit peu différent vraiment là la PF vraiment a de l'intérêt pour ce qui est là de ce qui vient de se passer mon adversaire Protos envoie un zélote essaye de prendre position et de voir où est posée mon armée quand vous voyez ça prenez un marine à l'estimer ça veut dire probablement que son armée est très très proche et là ça m'a permis du coup de confirmer que l'armée de mon ennemi est devant chez moi et que du coup le go va arriver ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il y a beaucoup 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 de ghosts qui vont arriver et que les Storm vont faire énormément de dégâts donc pour ça il vous faut vous spread votre armée placez vos ghosts de manière intelligente je vais les placer d'ailleurs sur la droite là dans ce cas là moi j'ai toujours un groupe de contrôle séparé pour mes ghosts et il va falloir que vous tapiez les bonnes EMP et c'est le problème du TVP c'est un des trucs standards du TVP c'est qu'il y a une relation très très forte de hard counter et j'irais même jusqu'à dire en tant que Terran de condition de lose ou de victoire si vous n'avez pas la défense appropriée je veux dire si vous avez Templar en face vous n'avez pas de ghosts dans la majorité des cas vous allez perdre la partie s'il y a beaucoup de colosses en face dans la majorité des cas si vous n'avez pas de vikings vous allez perdre la partie c'est vraiment ça qui est très très important en TVP donc toujours faire en sorte que les EMP soient placés sur les Templars sinon vous êtes en galère là imaginez il y a combien donc on a dit 7 Templars avec pour la majorité entre 200 et 100 d'énergie ça veut dire qu'avec 7 Templars vous avez en grosso modo une dizaine de Storms disponibles pour l'armée Proto si je me prends une dizaine de Storms sur cette armée j'ai perdu la game instantanément il n'y a pas d'autres possibilités si je prends les 8-9 Storms disponibles ne serait-ce que 4-5 disponibles dans ces Templars je perds la game donc par conséquent au niveau de la fight et de la prise de fight ce qui va être le plus important pour vous ça va être de choper les bonnes épées c'est à dire que dans un premier temps vous allez juste un peu spread ces unités faire une sorte de concave là en plus je suis en haut d'une rampe donc c'est parfait et ensuite micro vos ghost et spammer les EMP de manière à ce que les Templars ne puissent pas faire toutes les Storms sinon vous avez perdu la game c'est tout vous voyez d'ailleurs en plus que mon adversaire a déjà le 3-3 moi je suis 2-1 donc j'ai un déficit d'upgrade qui est assez dingue au niveau armée, population d'armée il est devant moi donc vraiment là tout va se jouer au fait que si je ne chope pas ces Templars j'ai perdu la game parce que les Elotes 3-3 vont rentrer dans le tas sur les Storms et vont m'éclater la tronche littéralement alors que s'il n'y a pas de comment dire d'AOE pour le joueur proto c'est à dire peu de Storms disponibles ma grosse population et vous voyez que au niveau comment dire au niveau proportion Marine Maraudeur j'ai toujours beaucoup plus de Marines j'en parle souvent les Marines c'est un DPS assez insane même contre des Elotes avec le 3 de défense les Marines avec le 2 d'attaque vont commencer à découper très très fort donc vous voyez 43 Marines, 10 Maraudeurs les Maraudeurs sont là pour faire un petit peu le mid-shield ralentir si possible éventuellement défoncer les Stalkers mais là vous voyez qu'il n'y en a pas donc du coup les Marines vont vraiment faire le main DPS donc là le but de cette fight en tout cas de cette défense pour moi ça va être de choper ces Templars heureusement pour moi vous allez voir que ce joueur proto ce n'est pas très très efficace quand il s'agit du spread des Templars vous voyez qu'ils sont tous en groupe donc du coup je vais EMP comme un bourrin tous les Templars sont chopés à part un seul donc du coup une seule Storm de disponible je vais sortir de la zone de Storm me caler là vous voyez qu'au niveau du positionnement des bâtiments et de mon armée je suis plutôt pas mal les Zelots vont se bloquer un petit peu et là quand une fois que vous avez chopé cette bataille là les Maraudeurs commencent à devenir intéressants puisque vous allez spammer directement un Steam pour pouvoir les chopper tous les Templars qui sont bien sans mana de manière à ce qu'ils ne se transforment pas en Archons plus tard dans la game voilà donc ça c'était plutôt une bonne défense de ma part néanmoins j'ai perdu pas mal de Ghosts et ça c'est problématique parce que tout mon gaz prochain au lieu d'être envoyé dans le plus 3 d'attaque il va être envoyé dans le fait de reprendre quelques Ghosts il n'en est pas encore une fois beaucoup de Templars de sa part j'ai perdu la game et vous voyez qu'il est en train de faire une transition standard du TVP il est en train de nous rajouter 3 robots enfin 2 robots pour arriver à un total de 3 donc du coup 3 robots Colosses avec le 3 d'attaque et bientôt en plus 3 d'attaque 3 de défense et bientôt le plus 1 de bouclier ça peut devenir compliqué j'ai réussi à sécure cette B4 qui va se terminer en centre en Planetary Fortress qui va m'aider grandement à tenir le prochain push vous voyez que j'ai peu de Ghosts donc ça peut devenir très compliqué avec les Stores mais l'APF va pouvoir m'aider grandement à défendre vous voyez que je fais des espèces de spotters avec les Supply et donc ça me permet d'anticiper le mouvement de l'armée je vois qu'il est en train de me réattaquer je vais préférer dans ce créneau là de la game mon gaz est tellement important pour produire des Medivacs vous voyez que j'en fais beaucoup contre eux contre Protoss globalement il faut beaucoup de Medivacs et surtout contre des armées Templar Gate les Medivacs sont très très importants pour pouvoir soak up les dégâts et vous éviter que les Storms vous détruisent votre armée en 2-3 2-3 mouvements donc c'est pour ça que j'utilise beaucoup le gaz j'ai des Ghosts en production j'ai beaucoup de Medivacs et donc du coup et comme en plus je n'ai pas terminé mon 3-3 mon gaz doit être entièrement dédié à mon armée c'est pour ça que je peux pas me permettre en tout cas pour le moment une tourelle de détection parce qu'une tourelle de détection posée ici c'est parfait pour défendre vous voyez ça couvre une zone aussi forte que celle que je suis en train de vous faire sur mon écran actuellement donc c'est très très important néanmoins là j'ai pas le gaz à mettre dans une tourelle de détection une tourelle de détection je vous rappelle que ça coûte quand même 100 de gaz ce qui est pas négligeable et donc du coup je vais préférer dans ce timing là de la game pour voir l'armée un petit peu plus tôt poser des spotters avec des dépôts de ravitaillement un petit peu en amont et donc du coup ça va me permettre de voir l'armée de mon adversaire arriver et donc du coup de me placer en conséquence donc voilà les élotes qui arrivent je vais scanner pour voir où sont les Templars je définis où est la place des Templars je vais essayer de sauver mes gosses voilà premier OMP qui va choper une majorité des Templars enfin en tout cas la moitié ce qui est pas dégueulasse mais du coup ça veut dire qu'il y aura des Storms disponibles pour mon adversaire Protos et du coup ça va beaucoup moins bien se passer pour moi que la fight précédente où il n'avait qu'une seule Storm puisque là il en a au moins 4-5 de disponibles donc du coup là il va falloir vous spread votre armée et vous allez voir c'est ce que je vais faire essayer de dodge au maximum me positionner à différents endroits de ma Planetary et ma Planetary va permettre de de défendre cette fight qui je pense avec une Orbital aurait signé un peu un peu la fin la fin de ma game parce que si je n'avais pas eu de PF là j'aurais vraiment été dans la mer donc voilà je vais pouvoir défendre cette agression de mon adversaire Protos et lui est en train de sécure B4 derrière je vais lancer le plus 3 d'attaque puisque enfin je peux me le permettre avec les gaz numéro 5 et 6 oui c'est ça non pardon 7 et 8 pardon B4 7 et 8 gaz 7 et 8 je vais envoyer directement une majorité de SIV de suite collecteur actuel 11 j'en avais mis beaucoup là j'étais en train de placer mes collecteurs sur mes gaz je prends B5 directement derrière cette base est plutôt facile à défendre vous voyez que la PF est déjà là plus ou moins pour couvrir toujours garder un compte de Medivac élevé surtout contre beaucoup beaucoup de Gate Units même si là on voit qu'il est en train de transitionner et il produit Colossus 3 par 3 on va au maximum essayer de réparer ces Medivac pour pas les perdre parce que justement là j'arrive dans un moment de la game où il va me falloir produire beaucoup de Vikings donc si je perds des Medivac ça veut dire quoi ? ça veut dire que je n'aurai pas le temps de reproduire cette quantité de Medivac donc là comme ils sont tous un petit peu dans le rouge on va les réparer de manière à ce qu'ils soient encore là et garder toujours un compte de Medivac élevé entre 4 et 6 au mon avis c'est le minimum voilà si Ghost c'est un petit peu faible je vais continuer d'augmenter ce compte là vous voyez que je suis sur 3, 4 environ je suis sur 9 Rax je suis en train d'en rajouter 2 nouvelles donc pour partir plutôt sur un compte aux alentours de 11 ce qui est un niveau plutôt cohérent vous avez besoin de moins de Rax que votre adversaire Protoss généralement vous allez avoir des Protoss qui vont avoir 20 Gates 25 Gates etc etc en Terran c'est un petit peu moins le cas je ne pense pas que ce soit très très utile de produire plus d'une quinzaine de Rax généralement je pense que c'est du minerai balancé un petit peu aux chiottes au lieu de ça préférez rajouter des Macro Command Center qui vont vous aider à stabiliser votre économie là encore une fois j'ai eu très 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 peu de gaz à dépenser pour des trucs un petit peu frivoles et c'est pour ça que je recherche le Cloak aussi tard alors que j'adore le Cloak en TVP sur les Ghosts c'est très 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 fort ça vous permet de prendre des fights dans de très bonnes conditions et effectivement le TVP se joue en tout cas une fois qu'on a dépassé un petit peu cette marque des 21 minutes une fois qu'on a dépassé en grosso modo le mid game qu'on arrive dans le late la prise de fight fait tout en TVP l'armée du Protos est très très forte elle fait énormément de dégâts elle est assez résistante du coup ça lui permet de stocker beaucoup beaucoup d'argent ce qui fait qu'en TVP généralement le Protos est plus riche que le Terran qui doit reproduire son armée plus régulièrement ensuite les prises de fight peuvent faire qu'une fight se passe très très mal pour vous ou au contraire très très bien et c'est là qu'il faut vraiment faire attention au maximum en multipliant les scans pour voir la position de votre armée pour voir la composition de l'armée de votre adversaire est-ce qu'il y a beaucoup d'Arkons est-ce qu'il y a beaucoup de Zélotes est-ce qu'il y a beaucoup de Colosses est-ce qu'il y a beaucoup de Templars tout ça ne se joue pas de la même manière tout ça ne se défend pas de la même manière et la difficulté aussi de Starcraft 2 c'est qu'on arrive très vite à 200 par conséquent choisir au maximum et de manière la plus précise de quoi sera constitué votre 200 parce que si vous produisez comme des bouins vous êtes là A-A-D-D-D-D-D- vous faites quelques ghosts quelques vikings quelques médiévacs mais que vous réfléchissez pas à votre 200 vous pouvez vous retrouver dans une fight à 200 contre 200 avec une armée bien équilibrée de la part du Protos et vous une armée mal équilibrée mettons il a 6 colosses si vous n'avez pas une bonne dizaine de vikings avec de bonnes upgrades vous allez être mal si vous avez une majorité de marine maraudeurs et des ghosts et que vous n'avez pas la petite proportion de vikings qui va bien vous allez être mal s'il y a beaucoup de Templars et qu'au contraire vous avez 15 vikings et très peu de ghosts vous allez perdre les fights votre armée est forte mais elle n'est pas comment dire elle n'est pas vraiment adaptée à la composition qu'a le Protos et pour ça il faut vraiment très faire attention donc envoyer des marines un petit peu en avant scanner et justement quand vous avez le cloak la combinaison cloak ghost vikings scan vous arrivez en avant vous scannez vous repérez l'ops vous le snipez vous passez vos ghosts en cloak vous balancez une marée de MP sur toute l'armée et ensuite vous engagez et c'est vraiment à ça que se joue le TVP en late game après cette petite explication on va relancer la game quand même voilà donc là je prends position au milieu je n'ai pas vraiment d'idée sur ce que je veux accomplir à part peut-être voilà consolider un petit peu le milieu avec cette zelnaga pour avoir effectivement la vision une petite tourelle ça vous servira toujours à éviter qu'il y ait un hop sur votre armée c'est pas forcément une mauvaise chose et en plus c'est un investissement que vous pouvez vous permettre donc voilà là on va regarder un petit peu de quoi est constitué mon 200 j'ai 17 maraudeurs 42 marines 10 ghosts 7 médivacs et 8 vikings c'est pas mal on va voir par rapport à ce qu'il me propose on a 4 colosses une petite sixaine de Templars beaucoup de zélotes et des archons donc mon 200 est pas trop mal je pense par rapport à ce qu'il me propose le problème c'est que mes vikings n'ont que le plus 1 d'attaque actuellement et je devrais rechercher le plus 2 maintenant que je commence à avoir un petit peu de gaz en stock parce que des vikings 1 d'attaque contre des colosses 3 de défense plus 1 de bouclier plasma ça va être très difficile à faire tomber donc voilà je lance le 2-2 d'ailleurs est-ce que j'ai scanné son armée récemment non pour l'instant je ne sais pas exactement ce qu'il a et vous allez voir dans quelle mesure une mauvaise prise de fight une mauvaise prise de position peut vous faire vous faire éclater vous voyez que le proto ça avance comme un bourrin en bourrin devant il se spread pas tellement donc ça c'est peut-être une erreur de sa part mais il va m'attaquer à un moment où je m'y attends pas tellement et par conséquent je suis sur mon armée quand même mais je vais prendre une très mauvaise fight et du coup je vais me faire complètement éclater tout simplement voilà mon bio est tout sur le côté donc j'ai pas un beau concave faudrait que je sois plus sur toute cette zone là alors que là tout mon marine maraudeur est vraiment centré sur la gauche j'ai une partie de mon armée qui n'est pas encore dans la fight mes ghosts sont tous du même côté et n'ont pas d'accès direct à ces temples là qui sont vraiment bien bien planqués derrière vous voyez là hop dans ce point là attendez juste 2 secondes je commence à avoir une petite peur là parce qu'on a parlé la dernière fois Pouilleux était en train de faire une vidéo VOD à 4h du matin et moment on voulait absolument lui envoyer un message débile au plein milieu de sa VOD de manière à ce qu'il soit obligé de la recommencer donc je me mets je me mets en occupé rapido et on est reparti donc vous voyez je vais pas pouvoir EMP efficacement vous voyez je vais rater ces 2 EMP du coup les ghosts vont rester full mana et par conséquent voilà un tapis de storm et vous voyez ma population descend drastiquement alors un truc qui va fonctionner à peu près pour moi c'est que je vais pas perdre tous mes medivacs car j'ai justement cette petite armée de marine maraudeur qui va me permettre de push un petit peu les stalkers mais là si j'avais perdu tous mes medivacs j'aurais été dans une merde pas possible parce que comme je vous le disais tout à l'heure si vous perdez tous mes medivacs et que votre adversaire commence à jouer colosse bah vous pouvez plus reproduire de medivacs vous êtes obligé d'investir tout dans des vikings donc vous êtes en galère là je vais pouvoir en sauver 4 ce qui est le minimum syndical je vais les réparer de manière à ce qu'ils se fassent pas one shot directement et je vais pouvoir du coup reproduire une armée qui va être correcte vous voyez que je suis en train de reproduire des macros cc et là comme je suis un peu en panique parce que je me suis fait éclater je vais reproduire une planétary fortress elle est mal placée il faudrait qu'elle soit plutôt par là mais là c'est vraiment une panique planétary parce que là s'il me contre il peut me faire énormément de dégâts heureusement pour moi il va temporiser un petit peu je sais pas exactement pourquoi peut-être parce qu'il est en train justement de poser plusieurs bases etc il va plutôt profiter de cet avantage qu'il vient de gagner pour poser des bases au lieu de m'attaquer tout de suite derrière vous voyez que maintenant que j'ai un peu de gaz qui flotte je vais me permettre la fameuse tourelle de détection qui me permet de voir quand même dans une grosse grosse zone et là mon adversaire Protos va prendre une mauvaise décision c'est à dire qu'au lieu de prendre position faut dire qu'en même temps il y a la PF donc c'est un petit peu difficile de l'attaquer ici il va décider d'aller directement dans mes lignes de production à cet endroit le problème pour lui c'est qu'il va être obligé d'être stacké et encore une fois je vais pouvoir placer l'EMP qui concrètement va me permettre de gagner cette faillite vous voyez que les Templars sont tous bloqués mon armée arrive de la droite et là EMP tous les Templars sont sans mana à part celui-ci qui peut même pas encore faire de Storm et donc du coup ça me permet quoi ? ça me permet de pouvoir go directement l'armée de mon adversaire Protos de manière assez assez bourrine je vais pas avoir à me poser autant de questions que si ces Templars sont bien dans un coin et ont de la mana donc du coup il va transformer tout ça en Arconte et là vous voyez que je bourrine vraiment directement dans ce armée je vais essayer de défendre un petit peu mes Vikings qui étaient un petit peu derrière et là je vais pouvoir sniper les Colossus et reprendre un petit peu l'avantage tout simplement parce qu'il m'a donné tous ces Templars voilà simplement y'a pas de secret tous les Templars sont EMP la fight se passe mal pour lui si les Templars sont spread si y'en a quelques-uns qui attendent en mode sneaky derrière qui arrivent derrière et qui me balancent 4 Storm la fight peut se passer de manière complètement différente j'ai toujours du gaz en rab donc je vais envoyer le plus 3 d'attaque des Vikings parce que je veux que mes Vikings s'occupent de la menace Colossus le plus rapidement possible donc toujours ne pas négliger les upgrades vous voyez que mon adversaire Protos lui est déjà 3-3 à le bouclier Protos qui arrive au niveau 2 donc ces unités commencent à être quand même à devenir très très résistantes donc si je n'ai pas d'upgrade d'attaque sur mes Vikings je vais avoir du mal à me et bien à détruire ces Colossus donc voilà qu'on arrive en late game là c'est un moment où je vais généralement si la game dure plus longtemps je vais tenter généralement un go avec cette armée cette espèce de 200 que je fais donc là j'ai un peu plus de maraudeurs que tout à l'heure un peu moins de marine je veux quelque chose d'un peu plus biffy il y a beaucoup de Colossus donc vous pouvez investir plus dans les maraudeurs toujours un nombre élevé de Ghosts toujours un nombre élevé de Medivac entre 4 et 6 plus si vous pouvez le permettre mais là je ne peux pas trop puisqu'il y a beaucoup de Colossus en face et qu'il faut que je produise des Vikings et ensuite généralement je transitionne Battlecruiser parce que je n'aime pas le Masrax contre Protoss si votre adversaire joue vraiment proprement en face je trouve ça très très difficile de terminer les games donc généralement je transitionne BC et je vais commencer à le faire en fin de game je ne vais pas en sortir parce que la game va se terminer avant mais c'est une transition que j'aime bien faire en late game les Battlecruisers ça tient très fort la charge ça va vous permettre de tanker à mort l'adversaire ne va pas savoir trop trop comment le gérer les feedbacks font peu de dégâts concrètement vous voyez que là je suis en train de balancer le noyau de fusion les feedbacks font peu de dégâts contre BC ils ont tellement d'HP tellement d'armure que généralement le feedback se sent pas des masses et donc du coup Viking, Ghost, Battlecruiser Marine Marauder ça fonctionne très très bien contre les armées late game Protoss d'ailleurs on avait vu MVP faire ça dans sa finale contre Parting je ne sais plus contre un Protoss là où il y avait eu le vortex monstrueux qui était arrivé toujours est-il que vous avancez vous scannez en amont c'est à ça aussi qui vous servent au macro command center il vous sert à scanner en amont vous voyez là je scanne je vois qu'il n'y a pas de danger ici je vais pouvoir prendre la Xenaga je scanne son armée de quoi était le composé il a 3 colosses il a quelques Templars des Zélotes des Archons donc là j'ai une armée qui est plutôt bien designée pour contrer ce qu'il a j'ai suffisamment de Vikings je vais prendre position au milieu commencer à spread un petit peu mes unités là je vais juste confirmer qu'il n'y a pas de Nexus souvent je regarde si le caillou a pas été détruit parce que des fois les Protoss prennent cet expand là et là encore une fois vous allez voir exactement la même position de fight que plus tôt dans la game qui m'a fait me faire éclater et là vous allez voir de la même manière si je peux EMP et si mon adversaire Protoss attaque pas suffisamment bien vous allez voir comme la fight peut bien se passer vous voyez que déjà je suis mieux spread j'ai des unités à droite j'ai des unités à gauche j'ai mes ghost un petit peu plus centralisés parce que je veux qu'ils soient au centre de manière à pouvoir faire les EMP et vous allez voir ce qu'il va se passer là il va me go de front prendre mal la fight et au contraire plutôt que tout à l'heure où moi je m'étais fait éclater bah c'est lui qui va se faire éclater tout simplement la B6 qui est toujours en train de tourner voilà les macros on les multiplie j'ai pas rajouté excessivement de gate de rax pardon et vous allez voir vous allez voir comment ça va se passer il va reprendre l'Axel Naga il prend position et là il va s'agir d'avoir une belle armée bien étalée sur les côtés vous voyez pas de boule comme ça mais plutôt sur les côtés on va séparer les vikings on steam tout ça et là vous allez voir gros grosse masse de ghost et de 2 MP sur son armée et vous allez voir que les Templars sont tous out of mana du coup pas de storm et voilà ce qui se passe quand l'adversaire vient trop en pack et ne fait pas les storm et bien c'est un 200 de pop contre un 200 qui s'est terminé en 163 pour moi 132 pour moi donc du coup c'est le moment de contrer votre adversaire alors il faut faire attention très très gaffe les gros warps de zélotes peuvent vous annihiler si vous n'avez pas suffisamment de marines les maraudeurs 3-3 bien que 3-3 les maraudeurs contre les zélotes 3-3 même là en l'occurrence 3-2-3 ça peut faire énormément de gare donc il faut avancer doucement re-healer un petit peu votre armée faire attention à la position de votre armée vraiment faire attention et là vous voyez j'ai encore 5 médiévacs du coup mon armée elle remonte elle remonte progressivement dans le vert et ça c'est bon parce que si vous sortez d'une fight où vous êtes pris trop de storm vous êtes dans le rouge tout est dans le rouge vous allez rebalancer un steam les zélotes vont arriver au corps à corps et vont vous éclater la gueule littéralement donc il faut faire très attention quand vous compterez contre Protos là mon armée est encore plus ou moins healthy vous voyez tout est dans le jaune et le vert donc ça va c'est correct je peux contre-attaquer prendre des bases etc etc donc là je vais confirmer l'armée de mon joueur Protos qui est en train d'essayer de me prendre par derrière donc du coup on prend deux ghosts je vais les cloquer EMP sur les Templars Snipe sur le dernier et vous voyez là il n'y a plus de problème il n'y a plus que des zélotes moi j'ai une armée bien en forme vous voyez tout est dans le jaune tout est dans le vert j'ai des ghosts encore en place les ghosts ça fait plutôt pas mal de dégâts contre les zélotes c'est pas à négliger ça fait quand même 26 contre les jets donc c'est plutôt fort contre les zélotes beaucoup de marines sont encore en place il n'y a plus de colossus donc je vais pouvoir mettre mes vikings au sol avec le 3 d'attaque ça rigole 0 et là je vais pouvoir confirmer cette game parce que quand le protos commence à re-macro et qu'il ne peut pas tenir les engagements que vous faites et bien vous avez gagné la game parce que vous allez virer toutes les bases purement et simplement et ça va se terminer comme ça voilà donc ça ça nous termine un petit peu les hauts tout du TVP donc si je devais comment dire faire une sorte de comment dire là je perds mon mot c'est complètement incroyable et bien si je devais résumer un petit peu tout ça le TVP c'est différentes choses premièrement un match-up qui est très back and forth qui est vraiment en avant en arrière pour le joueur le joueur A et le joueur B en early game parce que les gate units peuvent être très fortes à un moment donné mais ensuite quand le steam et les medivacs arrivent le bio commence à être plus fort que les gates donc du coup le zélote charge et le stalker blink arrivent et donc là il faut commencer à prendre un petit peu plus et bien un peu plus de pincettes pour pouvoir engage les drops sont une des plus grandes forces que vous avez en mid game essayez d'attirer l'attention de votre adversaire sur une zone bien donnée et sniper des expandes pendant ce temps là c'est ce qui s'est passé au niveau de la B3 donc vraiment usez et abusez de votre mobilité qui est très très forte en terrain faites attention toujours à la composition de votre armée est-ce qu'il part Templar first est-ce qu'il part Colossus first évidemment vous n'allez pas réagir de la même manière vous allez faire des ghost dans un premier cas et des vikings dans le second faire très très attention n'investissez pas surinvestissez pas trop dans les upgrades si vous n'avez pas assez de gaz pour supporter votre production de ghost ou votre production de vikings il est toujours plus important d'avoir l'unité qui contre plutôt que les upgrades en TVP selon moi donc s'il fait des Colossus plutôt investissez dans les vikings investissez plutôt dans les ghosts s'il fait des Templars quitte à délayer un petit peu vos upgrades bio dans le cas où vous êtes pris un petit peu au dépourvu mieux vaut avoir les unités qui contre que les upgrades parce que vous pouvez avoir une armée très très forte avec le 2-2 par exemple très très tôt dans la partie que Marine Marauder mais si vous n'avez pas le contre à ces Colossus ou à ces Templars vous pouvez perdre la game très très facilement ensuite macro CC toujours très important c'est valable dans tous les matchups Terran en late game ne rajoutez pas trop de racks selon moi je pense que 11, 12, 13, 14 ça va suffire comme production de bio je pense pas que ce soit aussi intéressant de multiplier les racks faites très attention à la position de votre adversaire n'hésitez pas à scanner en amont envoyer des marines en amont tout se joue au positionnement et à la prise de fight ça peut être un rape pour le joueur Protos ou un rape pour le joueur Terran selon la manière dont vous prenez la fight si vous êtes bien spread si vous tapez les bons EMP à l'inverse en tant que joueur Protos si vous spreadez bien votre armée si vos Templars sont un petit peu derrière ou si vous en gardez en stock 3-4 full mana qui n'arrivent pas au début de l'armée mais qui sont dans un groupe de contrôle séparés qui arrivent au dernier moment et qui storment partout ça peut changer complètement la donne donc faites très très attention à ça ensuite ne négligez pas les upgrades des Vikings quand vous avez une armée Protos avec le 3-3 plus même des upgrades de shield en l'occurrence là il avait 2 n'hésitez pas à upgrader vos Vikings parce que vos Vikings vont faire beaucoup beaucoup de dégâts alors que les Colossus sont très tanky à la fin mine de rien quand même donc n'oubliez pas ça ça vous permet aussi de transitionner vers Battle Cruiser ce que j'étais en train de faire donc les upgrades aériennes ne sont pas vraiment trop useless puisque vous allez pouvoir les utiliser pour faire des DBC dans le late game et voilà concrètement sachez toujours la position de votre adversaire privilégiez le fait de prendre les fights plutôt que de subir les fights puisque encore une fois le positionnement et la prise de fight c'est le plus important donc vous êtes toujours meilleur en tant qu'attaquant qu'en tant que défenseur à ce titre là les nuques en late game peuvent être très importantes surtout sur des maps très très open comme ça vous envoyez un Ghost en Claude vous le mettez ici vous nuquez les expandes ça peut être très 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 fort et vous devriez vous en sortir donc j'espère que cette VOD vous a aidé un petit peu à vous démerder en TVP n'hésitez pas à me poser des questions sur des choses très précises que j'aurais peut-être éventuellement oublié et dans un second temps prenez plaisir avec ce BO et puis voilà éclater du proto sans l'adeur je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine Sous-titrage ST' 501